Moi, j'ai soumis des projets plusieurs fois jusqu'à ce que ça marche. Les financements ERC sont des financements européens destinés à des chercheurs dans toutes les disciplines pour des projets de recherche ambitieux et originaux. Le projet ERC Starting Grant est un projet qui peut être déposé de 2 à 7 ans après la soutenance de thèse qui s'élève à un montant maximal de 1,5 million d'euros. Ensuite, de 7 à 12 ans, il y a le Consolidator Grant et au-delà, il y a des Advanced Grant de l'ERC. Nous avons postulé au programme ERC Synergie car c'est un programme qui permet à plusieurs chercheurs, ensemble, d'aller attaquer un projet extrêmement ambitieux, souvent multidisciplinaire. Le financement obtenu est de 10 millions d'euros répartis entre nos 4 équipes. Nous avons été évalués dans cette ERC Synergie comme des chercheurs au niveau Advanced Grant. Tout lauréat d'une ERC est ensuite éligible à une ERC Proof of Concept. L'ERC Proof of Concept est un projet plus court de 18 mois avec un financement forfaitaire de 150 000 euros. Dans mon cas, c'est l'intérêt qu'une startup a porté à mes travaux qui m'a motivé à candidater à l'ERC Proof of Concept. Dans d'autres situations, l'ERC Proof of Concept peut servir à étudier la viabilité des résultats innovants pour la création d'une startup. Dans mon domaine, au niveau national, c'est très difficile d'avoir un financement à cette hauteur et c'est seulement avec des bourses européennes comme l'ERC qu'on peut avoir de tel montant. Mon projet ERC m'a donné la possibilité d'augmenter considérablement les équipements expérimentants dans mon laboratoire de recherche. Une grosse partie du financement permettra d'embaucher des étudiants en thèse, des techniciens, des ingénieurs, des post-doctorants. La rédaction de mon projet ERC était assez rapide. J'ai mis à peu près trois semaines à l'écrire avant la date limite du projet. Ce qui est plus complexe et demande des démarches, c'est la conception du projet. J'ai déposé mon projet six ans après ma thèse et j'ai eu la chance de l'obtenir du premier coup. Les dossiers de candidature ERC peuvent paraître très formatés où on nous demande de répondre à tout un tas de critères. Ça, il est absolument primordial d'y répondre. Mais il faut faire extrêmement attention à garder sa liberté, de faire ressortir la particularité que l'on a. Les difficultés que j'ai rencontrées sont d'abord celles de me projeter de manière précise sur cinq années, de pouvoir clairement définir les étapes dans les tâches prévues. Une deuxième difficulté, c'était de monter le budget correspondant. Quand je suis passée à la deuxième phase du projet, le CNRS m'a accompagnée pour la préparation de cet oral et les conseils que j'ai reçus étaient préciés. Dès notre première candidature, nous avons eu un très fort soutien du bureau européen de la DR15. Ils ont toujours été derrière nous, même quand ça n'a pas marché. Il ne faut pas hésiter à déposer un projet, car le montage du projet est un travail de recherche en soi. Ce n'est pas qu'une corvée administrative. Si au fond de soi-même, on sait que l'idée est très bonne, il faut y aller. Il ne faut pas se censurer pour des questions, par exemple, on pense que le CV n'est pas très bon. Je pense que c'est ça et finalement, ce qui compte, c'est vraiment l'idée. Ce financement, je l'ai obtenu au bout de la quatrième candidature. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à recandidater plusieurs fois et à ne pas se laisser abattre. Sous-titrage Société Radio-Canada